C'est quelque chose que je me suis souvent dit et qu'on m'a souvent dit, qu'il fallait penser contre soi-même. Et jusqu'à ce matin, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de développer ce thème et d'essayer de comprendre tous ces linéaments. Donc on vous propose de faire cette expérience ensemble. Et il me semble que c'est quelque chose qui nous vient en fait de tout début de la philosophie. Vous avez probablement lu en cours de terminale les dialogues de Socrate, où Socrate se promène dans la cité, commence à entreprendre les gens sur différents thèmes et constamment leur pose des questions provoquantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette méthode dialectique, maïotique, Socrate se l'appliquait à lui-même puisqu'il ne cessait de se contredire lui-même. Et comme c'est toujours un peu compliqué de se contredire soi-même en public, il avait recours à un artifice qui était son démon, le daimon. Et quand il se contredisait, il disait, « Mais voyez, j'ai une sorte de démon dans la tête qui m'a dit de dire ceci, ou qui m'a dit de ne pas dire cela, ou de ne pas faire ceci. » Et on voit ça dans le Phèdre notamment de Platon, on voit ça dans beaucoup de dialogues. Le démon est surtout quelque chose qui l'empêche. Il l'empêche de faire ou de dire ce qui aurait été son instinct. Et c'est une voix qu'il a dans sa tête depuis son enfance. Et ce démon, il revient à la toute fin de la vie de Socrate, avant son procès qui conduira à son exécution. Il devra prendre la ciguë dans l'apologie de Socrate. On demande à Socrate, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de politique ? Pourquoi est-ce que, en fait, tu as passé ton temps à parler de politique, à parler de la vie de la cité, mais toi-même, tu n'as jamais rentré en politique. Et tu n'as jamais participé aux délibérations de la cité. Et donc, Socrate répond, je vous lis juste cette citation, et après je la commenterai. « Ce qui m'a empêché Athénien, c'est ce démon familier, cette voix divine dont vous m'avez si souvent entendu parler, et dont Mélitus, donc Mélitus c'est un de ses principaux accusateurs, a fait plaisamment un chef d'accusation. Ce démon s'est attaché à moi à mon enfance, c'est une voix qui ne se fait entendre que lorsqu'elle veut me détourner de ce que j'ai résolu. » Donc ce qui est intéressant, c'est d'abord que ce démon est négatif. Ce démon prévient de faire quelque chose. Et si on prend les théories de psychologie plus contemporaines, ce démon, c'est ce que Daniel Kahneman appelle le système 2, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Daniel Kahneman, et c'est un psychologue qui a révolutionné la manière dont on considère l'individu et la rationalité individuelle. Il a écrit un livre qui résume 30 ou 40 ans de recherche de psychologie, qui s'appelle « Thinking fast and slow », dans lequel il explique que finalement la manière, et j'imagine que vous avez vu ça dans les précédentes conférences avec les neuroscientifiques, que la manière dont nous raisonnons, dont nous agissons, se décompose en deux systèmes, le système 1 et le système 2. Ce n'est pas très, un peu pour vrai comme terme, mais c'est ce qu'il explique. Et donc le système 1, c'est le système impulsif, qui fait que nous prenons des décisions, la manière dont nous prenons les décisions de tous les jours. Et ce qu'il a montré, avec énormément d'expérimentation, c'est que ce système 1 est fondamentalement biaisé, et que donc nous sommes sujets à des illusions cognitives, comme nous avons des illusions d'optique. et que constamment, nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous devrions faire ou de ce que nous avons même choisi nous-mêmes. Et il en prend énormément d'exemples, de biais. Un des plus drôles, je trouve, c'est quand il explique la statistique suivante que 90% des conducteurs pensent conduire mieux que la moyenne. Et donc c'est une manière de penser instinctivement qui nous détourne au fond de ce qui devrait être pour nous le choix rationnel. Et j'en profite pour vous dire que cette théorie, qui paraît d'ailleurs assez de sens commun, enfin ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a démontré, change complètement la manière dont nous devrions concevoir l'économie. Puisque tout le fondement du néolibéralisme des années 70 repose sur l'idée que l'individu est rationnel et fait les meilleurs choix pour lui-même. Que donc il faut le laisser libre de faire ses choix. Je rappelle que Friedman, Milton, le grand ponte de l'école de Chicago, avait quand même fait son doctorat sur l'idée que les gens arbitrent leurs dépenses de consommation et d'investissement, les ménages normaux, en fonction des taux d'intérêt de la Fed qui leur permettent d'anticiper l'inflation. Ce qui est complètement aberrant, évidemment. Personne ne se comporte comme un homo economicus. Et donc le fait d'avoir démontré aussi scientifiquement le fait que nous n'agissons pas rationnellement est quelque chose qui a une portée considérable pour la manière dont nous concevons l'économie. D'ailleurs, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd puisque toute l'économie comportementale de Richard Thaler, tous ces gens ont des prix Nobel aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la manière dont les gens pensent. Kahneman a eu le prix Nobel dans les années 2000 et Thaler a eu le prix Nobel, je crois, l'année dernière, d'économie. Et Thaler dit, « Bon, alors, puisque les gens obéissent à des biais, eh bien, le travail du gouvernement, de la politique publique, ça ne doit plus être de construire un cadre dans lequel ils peuvent faire un choix rationnel, c'est au contraire de les inciter, de les nudger puisqu'on va jouer sur leurs biais pour leur suggérer la direction qui, nous, nous pensons, policymaker, est la meilleure pour eux-mêmes. Donc, bon, c'est une parenthèse pour vous dire que ce genre de théorie a une portée en termes de politique assez considérable. Et donc, je reviens à mon « Thinking Fastest Law » de Kahneman. Il explique que donc, il y a ce système 1 dans lequel nous réagissons instinctivement, dans lequel nous faisons des choix qui sont des choix généralement fautifs par rapport aux critères que nous posons à nous-mêmes. Et puis, il y a le système 2, dit-il, qui est le système de la rationalité, le système du choix conscient qui fait qu'à un moment donné, on s'arrête, on réfléchit, on pèse tous les critères. Et vous avez des neuroscientifiques qui vous expliquent que l'individu prend 30 000 décisions par jour. Évidemment, sur ces 30 000 décisions, 29 990 sont prises par le système 1, spontanément. Et puis, de temps en temps, vous avez la possibilité de « step back », de prendre un peu de distance et de refaire vos choix. Il a été montré, par exemple, il y a des études très amusantes sur les grèves de transport à Londres. Les gens, quand ils vont au travail, comme vous, j'imagine, ont un chemin qu'ils ont choisi un jour, où ils ont fait un exercice de choix, et qui devient ensuite complètement instinctif. Tout votre monde habituel s'écroule et vous êtes obligés de reformuler ce choix. Et donc, ils se sont aperçus que 5 % des gens qui étaient affectés par les grèves de transport à Londres avaient reconfiguré leur itinéraire, parce qu'ils avaient été forcés à réfléchir, et ensuite, empruntaient, après la fin de la grève, un nouvel itinéraire qui était plus économe en temps, plus agréable en trajet, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous, effectivement, vous déléguez énormément de décisions à vos mécanismes du système 1, mais que vous avez néanmoins ce système 2 qui existe, et qui est, me semble-t-il, exactement l'équivalent du démon de Socrate, et qui, de temps en temps, vous oblige à réfléchir, et à réfléchir contre vous-même. C'est-à-dire que, quand vous faisiez cet itinéraire, vous ne pensiez pas du tout. D'ailleurs, le fait d'avoir ces mécanismes instinctifs vous permet de penser à autre chose. Et quand, de tout d'un coup, vous considérez la décision antérieure, et que, donc, vous exercez ce pouvoir de vous maîtriser vous-même, que système 2 prend le pas sur système 1, c'est là que, en fait, vous engagez un véritable travail de formation de la rationalité. Et, cette idée-là, vous la retrouvez dans toute la... Enfin, disons, cette méthode-là, vous la retrouvez à la fois en termes d'histoire de la philosophie, et aussi en termes de politique publique. Donc, dans l'histoire de la philosophie, vous connaissez sans doute le malin génie de Descartes, qui est justement ce génie que Descartes imagine, qui fait que tous ses sens sont trompeurs, et qui n'ont plus chance à se demander dans la méditation métaphysique qu'est-ce qui est vrai si mon cerveau, en fait, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque, on raisonnait pas vraiment comme ça à l'époque, mais enfin, si tous mes sens me trompent, comment est-ce que je peux être assuré de quoi que ce soit, y compris de ma propre existence ? Donc, c'est sa réponse, que c'est précisément le fait de douter qui lui assure, le processus même de douter qui lui assure qu'il existe quelque chose comme une pensée qui lui permet ensuite de reconstituer l'ensemble du monde. C'est ce que les scientifiques aujourd'hui appellent « the brain in the vat ». C'est l'expérience, l'idée que tout notre monde extérieur, en fait, c'est comme si notre cerveau était branché sur des sensors, et que les expériences que nous faisions, que nous faisons aujourd'hui, étaient complètement instrumentalisées par des facteurs extérieurs qui n'ont rien à voir avec vous et moi, puisque dans ce cas de figure, vous n'existez pas, mais vous êtes simplement liés aux sensations que je reçois. Bon, et donc, en tout cas, ce managénie est, si vous voulez, tout d'un coup, l'émergence d'un système 2, d'un démon, au milieu d'une... au milieu de ce qui était sinon une vie extrêmement inexistante, extrêmement instinctive, où bien sûr, nous ne mettons pas en doute le monde extérieur à chacun de nos pas. Husserl en a fait appel à un procédé similaire, en citant d'ailleurs Descartes, dans ce qu'il appelle l'époché, ou l'époché, c'est-à-dire l'idée pareille qui met en branle ce que nous sœurs l'appellent l'intentionnalité, où nous suspendons notre jugement quant à l'existence de ce que nous voyons. C'est un peu le même principe. Mais en termes scientifiques et politiques, c'est encore plus intéressant, puisque ce démon se traduit par l'idée qu'on ne peut jamais prouver quelque chose de manière positive. On peut simplement prouver que le contraire n'est pas vrai. C'est ce que Karl Popper, qui était un épistémologue et un philosophe du début du siècle dernier, a appelé, et c'est une des rares choses d'épistémologue qui reste vraiment jusqu'aujourd'hui dans le travail scientifique, la falsifiabilité. Une théorie est vraie si elle n'est pas falsifiable. Et donc, vous devez constamment, en tant que scientifique, faire intervenir le démon pour vous demander, pour essayer d'expérimenter tous les contraires à la théorie donnée. Et si vous n'arrivez pas à l'invalider, alors elle est encore vraie jusqu'à temps qu'on puisse l'invalider. Donc, rien n'est jamais vrai à 100%. C'est juste une question de temps, si vous voulez. On n'a jamais encore invalidé le fait que 2 plus 2 font 4. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut prouver positivement que 2 plus 2 font 4. Et cette idée de falsifiabilité, d'abord, elle est reprise aujourd'hui par eux. Et donc, pour moi, ça, c'est la multiplication des démons. Un scientifique doit être entouré de ces démons. Et en fait, son seul travail est de penser contre lui-même et de faire intervenir son système 2. C'est bien pour ça qu'on appelle ça la rationalité, au fond. Et en fait, qu'est-ce que la rationalité sinon le fait de toujours se dire non à soi-même ? Ça serait exactement la définition de la rationalité pour Popper. Et au fond, c'est aussi la définition de la rationalité chez Kahneman. c'est le système qui intervient pour vous empêcher d'agir comme votre instinct vous le commanderez. Et aujourd'hui, ces théories de falsifiabilité sont par exemple reprises par un élève, par un disciple en tout cas, de Popper qui est Nassim Taleb, qui est pour moi un des plus grands penseurs intellectuels vivants contemporains, qui écrit des livres magnifiques, notamment un livre, qui est pour moi une référence qui s'appelle Antifragile. C'est très connu en France, mais il a une grande influence dans le monde. Et il est notamment connu surtout dans les milieux financiers pour sa théorie du black swan, du signe noir, exactement inspiré de Popper, où il dit ce qui est intéressant quand on fait des prédictions sur les marchés financiers et tout ça, c'est pas de prévoir quel va être le milieu de la courbe, la situation moyenne, c'est complètement indifférent d'un point d'où qui peut le faire. Ce qui est évidemment intéressant, c'est d'anticiper l'événement rare, l'événement rare qui peut contredire une tendance de marché. Et il a appelé le livre qui porte là-dessus, Black Swan, signe noir, pourquoi ? Parce que depuis l'Antiquité, on nous dit que tous les signes sont blancs. Déjà, chez, je crois, Petrarch, l'idée que tous les signes sont blancs, chez Plutarch aussi, c'était une ritournelle. Et puis un jour, c'était une common sense pour le deux millénaires que tous les signes étaient blancs, que les signes se définissaient par la couleur blanc. Et un explorateur au XVIIe siècle a trouvé en Australie un signe noir. Et il a suffi d'une observation, d'un seul signe noir, pour que des millénaires décrits deviennent tout d'un coup complètement obsolètes. Et donc, vous comprenez bien que de ce point de vue-là, la pensée contre soi-même, c'est rechercher, évidemment, le signe noir. C'est passer son temps à rechercher le signe noir. Et ça a aussi une incidence politique. Et je reprends le même Popper, qui, de manière tout à fait cohérente avec sa théorie épistémologique de la falsifiabilité, a écrit un livre, un très beau livre, contre les utopies. Et juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et donc, son point, c'est de dire que les grands systèmes philosophiques qui construisent ou qui reconstruisent la société quasiment ex nihilo sont par définition des systèmes qui engendrent le totalitarisme. Parce que quand vous voulez plaquer une pensée parfaite du monde sur une société qui est par définition vivante, complexe et erratique, eh bien, si vous voulez forcer cette pensée à s'appliquer, vous ne pouvez que détruire la diversité et la complexité des existences individuelles, y compris, si vous voulez vraiment atteindre vos fins, les détruire physiquement. Et c'est assez utile, je trouve, de nous rappeler ça. Et donc, du coup, la conclusion de Popper, c'est que la politique ne doit pas se faire pour atteindre une utopie ou un idéal, comme on le dit quasiment quotidiennement dans les discours politiques qui veulent tous tout réformer et atteindre tel idéal, mais que la politique publique doit se faire par essai et erreur. C'est-à-dire, on essaye toujours de falsifier, on regarde si ça marche, on teste tout ce qui pourrait ne pas marcher, au fond, tout ce qui pourrait contredire une certaine politique publique et du coup, le but de la politique publique n'est pas de faire le bien, mais nous avons un médecin dans la salle qui a prêté le serment d'Hippocrate et qui sait que le but de la médecine n'est pas de faire le bien mais de ne pas faire le mal. C'est une nuire à points. C'est d'ailleurs ce qui explique d'ailleurs toutes les controverses sur l'euthanasie aujourd'hui. Bon, et donc utopie est l'inverse de pensée contre soi-même ou de la pensée négative de ce que Nassim Taleb appelle la via négativa. C'est au contraire une pensée positive qu'on essaye de plaquer sur le réel en habillant ce réel. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre de celui qui a inventé le terme d'utopie, utopie c'est-à-dire utopia, c'est-à-dire ce qui n'a pas de lieu, ce qui est sans lieu, Thomas More, au XVIe siècle, en fait, quand vous lisez son utopie, c'est une utopie, c'est un enfer. C'est-à-dire que... écrit une île en autarcie où tout est décidé par un pouvoir central. La taille des rues, le manger à midi, les activités, les plaisirs qui sont octroyés aux citoyens, etc. Et donc, la pensée négative ou la pensée contre soi-même est, par définition, une anti-utopie. Vous voyez, ça nous donne quand même une méthode à la fois sur le plan de la politique publique, en tout cas, et sur le plan scientifique, et sur le plan quotidien, en faisant intervenir ce que Kahneman appelle le système 2. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez que savoir douter n'est pas une fin en soi, mais bien sûr, un moyen d'atteindre la vérité de manière négative et pas de manière positive, que ce soit en politique ou en science. Maintenant, je voudrais revenir sur cette citation de Socrate parce qu'il explique que ce démon l'a empêché de faire de la politique au sens de s'investir véritablement, d'avoir des responsabilités dans la cité. Alors, pourquoi le démon empêche-t-il de faire de la politique ? Et d'ailleurs, la politique le lui a bien rendu puisque dans les trois chefs d'accusation qui ont été posés par Mellitus contre Socrate, le deuxième chef d'accusation, le premier, c'est de corrompre la jeunesse, le troisième, c'était de nier les divinités existantes de la cité, mais celui du milieu, le deuxième, c'était de créer de nouvelles divinités. Et donc, en fait, le corps social a reproché et créé de nouvelles divinités, c'était une référence à ce démon. Le corps social a reproché et a tué Socrate, au fond, pour avoir pensé contre lui-même, pour avoir pensé de manière négative, pour avoir eu ce démon. C'est quand même assez intéressant. et ça montre que penser contre soi-même, c'est dangereux, mais c'est aussi pas très social, c'est en opposition avec la société telle qu'elle existe. Et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté et la beauté, je trouve, de la tradition philosophique occidentale que de s'opposer toujours, quasiment par principe, au pouvoir en place. C'est pour ça que Socrate est mort et a inauguré la philosophie occidentale, alors que quand vous lisez par exemple les écrits de Confucius qui vit peu ou prou au même siècle que Socrate, c'est tout l'inverse. Confucius passe d'abord son temps à essayer d'exercer des responsabilités, donc il conseille les puissants et puis il est finalement nommé ministre de la justice dans un des États chinois. Et surtout, autant pour Socrate, le métier du philosophe, c'est au fond d'être seul et de questionner, autant pour Confucius, le philosophe d'abord doit toujours être entouré donc la pression des pères est quelque chose qui est très valorisé. Le fait d'être seul, de méditer est au contraire le début de le dévice et ça explique pourquoi dans la société chinoise, l'appartenance au bien commun et le respect de la hiérarchie est aussi valorisé, y compris aujourd'hui et ce serait toute une autre conférence, mais ça explique la manière dont la Chine régule ou ne régule pas l'utilisation des données personnelles et dont elle embrasse l'intelligence artificielle puisqu'évidemment, si tout est pour... si le but de la philosophie individuelle c'est de contribuer au bien commun, alors plus on partage ces datas, mieux c'est. Et donc, cette manière de penser négativement est aussi une manière de s'opposer toujours et quasiment par définition, par nature, au pouvoir, quel qu'il soit. et c'est pour ça par exemple que j'ai été très frappé quand notre président actuel a convoqué les intellectuels français pour faire un... pour conclure le grand débat, je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode, une soixantaine d'intellectuels qui se sont rendus à l'Elysée. Alors, j'avais été invité mais je n'y ai pas été, évidemment. Le premier réflexe d'un philosophe ou d'un intellectuel quand il est invité par le pouvoir c'est de ne pas y aller, ça me paraît juste complètement naturel. Et je le trouve très étrange en fait que d'autres acceptent d'y participer parce que quelque part il... et puis alors surtout après dans un format où l'intellectuel pose deux minutes de questions et ensuite le président fait son discours. Mais même indépendamment de ça, le fait de penser contre soi-même c'est toujours aussi le fait... c'est lié comme on l'a vu avec Socrate à l'idée de penser contre le pouvoir par principe. Et alors, penser contre soi-même c'est utile pour changer d'avis bien sûr mais c'est aussi utile pour le maintenir et pour persévérer comme on l'a vu chez Popper si la chose n'est pas falsifiable et bien on continue à la tenir vraie. Et donc, ce qui est intéressant c'est que ce démon peut prendre la forme de l'avocat du diable et on reste dans le domaine un peu démonique. Je ne sais pas si vous savez mais l'avocat du diable c'est une fonction officielle créée par l'Église catholique au XVIe siècle et qui consiste dans tous les procès en canonisation ou en béatification des futurs saints à avoir un membre de l'Église qui prend par principe la position complètement adverse en disant qu'en fait ce saint est un imposteur que ses miracles n'ont jamais eu lieu que d'ailleurs sa vie est extrêmement questionnable etc. Et je trouve ça d'abord assez intelligent de la part de l'Église catholique au point que lors du procès en béatification de Mère Thérésa ils ont invité à témoigner un essayiste athée américain qui s'appelle Christopher Hitchins et qui avait toujours expliqué que Mère Thérésa était une imposteure et qu'elle n'avait jamais fait les miracles qu'elle prétendait avoir fait. Et qui est-ce qui cite cette tradition de l'avocat du diable ? C'est John Stuart Mill un de mes auteurs favoris dans un essai qui s'appelle De la liberté et qui est le plus beau texte sur la liberté d'expression. Et vous allez voir je viens à mon point c'est de dire en fait à quoi sert la liberté d'expression ? Le fait de pouvoir vraiment dire absolument de pouvoir tout dire et de pouvoir tout réfuter ce qui n'est pas dans la tendance actuelle vous l'aurez remarqué ou au contraire les pensées violentes les pensées divergentes les pensées erratiques les pensées agaçantes ont tendance à être interdites. Et moi il me semble que les pensées les plus folles et les plus insupportables doivent pouvoir être dites sinon la liberté d'expression pour dire des choses communes ou acceptables ou morales ne sert à rien. Mais le raisonnement de John Stratman est en deux temps il dit bon d'abord ça permet de confronter toutes les opinions et qui sait il va y avoir un Galilée qui dit quelque chose qui paraît complètement fou mais qui va s'imposer comme la vérité future au siècle après. Ça c'est classique c'est très bien. Mais en fait il dit quelque chose d'encore plus intéressant il dit si on n'entend pas le contraire le négatif le démon l'avocat du diable alors la vérité elle-même devient et ça c'est une formule qui est très très belle un dogme mort un dead dogma. Ça veut dire que quand vous répétez quelque chose parce que vous l'avez entendu mille fois et parce qu'il n'est jamais contredit et parce que vous avez fini par considérer que c'est une évidence eh bien vous perdez le sel et vous perdez la signification de cette même vérité. Et je m'en suis aperçu de manière extrêmement je vais vous dire on est entre nous donc je vous dis des choses qui peuvent être complètement bizarres mais je m'en suis aperçu pour moi-même il y a quelques années parce que j'avais été invité à participer à une émission par une sorte de canal télé sur le net qui est d'extrême droite mais vraiment d'extrême droite largement à droite du FN ou du Rassemblement National et ça s'appelle TV Liberté et c'est un peu la télé où discutent tous les théoriciens de l'extrême droite française et il y a des vrais théoriciens qui publient des vrais livres dans ces cercles-là. Et donc j'y avais été parce que fidèle à mes convictions moi je vais partout au moins vite à partir du moment où j'ai la possibilité de parler de répondre de réfuter c'est d'ailleurs en fait beaucoup plus intéressant d'aller là que d'aller sur un plateau conventionnel où tout le monde dit la même chose et bon alors tout ça se passait très bien d'ailleurs ils avaient très bien lu mon livre ils avaient fait un vrai travail de recherche c'était plutôt de qualité et puis au bout d'une demi-heure le débat a commencé à dégénérer et l'un des intervenants m'a expliqué que les races étaient inégales et là je me suis aperçu et donc à tenue des arguments racistes parfaitement assumés et là je me suis aperçu que comme je n'entendais jamais ces arguments je ne savais plus les réfuter et que mon propre antiracisme naturel était devenu un dogme mort que lui avait toute une littérature en m'expliquant que les gènes sont différents qu'on vient d'espèces qui sont différentes qu'en fait il y avait l'homo sapiens mais pas seulement en se référant paléolithique en se référant à toutes sortes de choses et moi ma seule défense c'était de dire mais c'est absurde vous ne pouvez pas dire ça et en fait quand vous fermez la discussion parce que vous n'arrivez pas à réfuter vous perdez et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir l'avocat du diable ou de penser contre soi-même même des choses qui paraissent complètement scandaleuses les races sont inégales les sexes sont inégaux les genres sont inégaux il y avait un ingénieur de Facebook qui avait publié un grand papier argumenté pour expliquer que les hommes et les femmes n'avaient pas une capacité intellectuelle mais plutôt que de virer et donc il a été viré de Facebook ou de Google je ne sais plus mais c'était beaucoup plus intéressant que de traiter ces arguments comme des arguments rationnels et de les réfuter et de les réfuter pour savoir pourquoi on croit nous-mêmes pour raviver le dogme de l'égalité entre les hommes et les femmes par exemple et donc toute cette méthode d'invoquer ces démons nous conduit en termes philosophiques à sortir de l'obsession du système parce qu'en fait l'équivalent de l'utopie politique positive c'est le système philosophique positif et fermé qui est la tendance naturelle de l'esprit humain quand vous pensez vous ne voulez pas être en contradiction avec vous-même donc vous avez toujours tendance même à titre individuel à créer un système dans lequel tout rentre et le premier philosophe qui a écrit j'ai toujours trouvé cet ouvrage très beau même s'il est très marginal un traité contre les systèmes c'est l'abbé de Condillac du XVIIIe siècle il a dit en fait tous les systèmes de mes prédécesseurs Leibniz Spinoza Descartes sont faux parce que ce sont des systèmes ça ne m'intéresse même pas de discuter des différents arguments mais le fait qu'un esprit humain prétende avoir la vérité sur la physique la mathématique la manière dont le monde s'organise et avoir bouclé cette vérité avoir terminé le travail est tellement absurde cette propension est tellement orgueilleuse qu'au fond il n'y a rien à discuter et ce qui est assez amusant c'est que le même Condillac a aussi écrit était un des premiers libéraux il faisait partie de l'école des physiocrates le XVIIIe et avait aussi écrit un traité sur le libre-échange le libre-échange des biens et l'abaissement des tarifs douaniers et au fond dans le libéralisme dans la tradition duquel je m'inscris il y a cette idée qu'il faut une certaine fluidité à la fois dans le commerce mais aussi dans la pensée et que de même que vous ne pouvez pas enfermer les biens dans certains pays ou centres de production de même vous ne devez pas enfermer vos pensées dans certaines cases ou certains concepts ou certaines catégories dont vous ne pourriez plus les sortir mais bien sûr l'extrême de pensée contre soi-même l'extrême contre lequel je voudrais maintenant vous avertir c'est le scepticisme et le scepticisme c'est une vraie école de pensée c'est une école de pensée qui a commencé en Grèce avec Piron et qui s'est poursuivie sous l'art romantique avec Sextus Empiricus et c'est assez amusant à lire parce que c'est plein de paradoxes logiques et là c'est la pensée contre soi-même mais de manière totalement systématique donc ce que vous dirait un sceptique dans cette conférence pensée contre soi-même c'est que si on pense contre soi-même il faut penser contre le fait de penser contre soi-même donc il faut penser pour soi-même et donc voilà donc ça fait partie de ces syllogismes continuels de l'école sceptique et pour essayer de comprendre un peu jusqu'où vont les sceptiques j'ai relu un passage des Essais de Montaigne qui s'appelle l'Apologie de Raymond Sebon qui est au milieu du livre 2 des Essais alors c'est pour d'autres raisons je suis en train de je pourrais prétendre dire relire mais la vérité c'est que je suis en train de lire les Essais de Montaigne et c'est vraiment un exercice je peux me permettre que je vous recommande parce que vous en lisez quelques pages par soir c'est un français c'est intéressant c'est le français d'avant l'Académie française c'est juste avant que l'Académie française commence son travail de carchéisation de la langue française et donc la langue reste fluide justement et très créative en Montaigne invente des mots parce qu'il connait aussi l'italien il connait aussi le Gascon quand il écrit son journal de voyage par exemple il l'écrit à la fois en italien et en français donc c'est une langue dans laquelle qui est très compliquée à comprendre mais vous y arrivez quand même donc il y a une espèce de familiarité très 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 lointaine bon donc tout ça était très très joli et puis c'était un humaniste aussi avant la fin avant le début des véritables des états-nations quand il voyage il n'y a pas de frontières il n'y a rien à l'époque bon et donc il parle des pyrrhoniens parce que lui il a un certain intérêt justement pour la pensée sceptique il parle des pyrrhoniens et je vous lis ce qu'en dit Montaigne donc ces gens ne mettent en avant leurs propres propositions que pour les combattre et si vous établissez que la neige est noire ils argumentent au rebours qu'elle est blanche si vous dites qu'elle n'est ni l'un ni l'autre c'est à eux de maintenir qu'elle est tous les deux et si par certains jugements vous tenez que vous n'en savez rien ils vous maintiendront que vous le savez et comme le dit Montaigne c'est une extrémité de doute qui se secoue soi-même l'expression est jolie afin d'éviter tant d'erreurs que l'humaine fantaisie a produites mais quel est le but des sceptiques de ceux qui poussent le penser contre soi-même vraiment au maximum et bien le but c'est l'atharaxie l'atharaxie c'est de finalement de suspendre son jugement de telle manière que vous vivez une vie comme dit Montaigne paisible racise exemple des agitations que nous recevons par l'impression de l'opinion et des sciences il y a au fond une certaine lâcheté du pyrrhonisme pour son propre confort intellectuel et c'est ce que vous retrouvez je pense aujourd'hui dans le relativisme Luc Ferry l'a décrit dans son livre sur la pensée 68 c'est très confortable et au fond c'est parce que nous nous visons à cette espèce d'atharaxie cette suspension perpétuelle du jugement que nous nous plaisons à constamment multiplier les syllogismes et penser contre nous-mêmes et donc ce que j'aimerais défendre c'est qu'au contraire une pensée en mouvement une pensée négative comme j'en ai parlé n'est pas indifférente c'est une pensée qui se construit contre mais c'est aussi une pensée comme chez Popper comme chez Descartes qui cherche une forme de vérité qui cherche à s'approcher de la vérité qui n'a pas renoncé c'est ça que je voulais dire à l'idée de vérité penser contre soi-même c'est donc d'abord comme je l'ai dit invoquer ses démons mais c'est aussi savoir penser avec autrui je vais développer un peu ce à quoi j'avais fait allusion avec John Stuart Mill à savoir que pour comprendre l'autre pour comprendre ce que vous dit quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord il faut un peu y croire on ne peut pas comprendre en suspendant complètement son jugement pour comprendre il faut faire l'effort même de faire semblant d'adhérer à quelques-uns des arguments qui vous sont proposés et donc au fond il faut s'approprier la pensée de l'autre et donc quand vous pensez contre vous-même vous acceptez pour un moment que cet argument qui vous semble complètement insensé puisse avoir une part de rationalité et ça me semble extrêmement important quand vous débattez comprendre que le raciste ou le trumpiste ou même le terroriste n'est pas un fou il a des arguments et si vous n'acceptez pas de faire l'effort de rentrer dans sa logique alors vous ne pourrez jamais lutter contre vous ne pourrez jamais proprement le réfuter et Leibniz Leibniz écrit enfin fait toute sa théorie sur le fait que nous avons tous un point de vue sur le monde et au fond le travail de l'intelligence c'est de multiplier les points de vue et celui qui a tous les points de vue bien sûr l'intelligence suprême c'est Dieu et je trouve cette image m'a toujours semblé assez utile et Leibniz explique que toute substance donc vous et moi les monades que nous sommes sont comme un miroir de Dieu que nous exprimons à peu près comme une ville est représentée diversement selon les différentes situations de celui qui la regarde donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ville ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité ou qu'il n'y a pas de monde mais ça veut dire qu'il faut faire l'effort d'aller prendre le point de vue de l'autre et c'est toute la différence entre regarder une image une image de paysage par exemple et y aller soi-même on a envie d'y aller on ne se satisfait pas de l'image de même quand quelqu'un vous tient un raisonnement se met de l'autre côté de la ville et vous tient un raisonnement complètement opposé au vôtre il ne faut pas simplement de manière purement théorique reprendre ses arguments il faut faire l'effort de se déplacer jusqu'à son propre point de vue d'y aller et c'est quasiment un exercice physique et puis à un moment donné vous comprenez en quoi son monde à lui fait sens et une fois que vous avez compris ce prisme là vous êtes dans une situation qui vous permet d'engager véritablement le débat ou la discussion et pour revenir à un point évidemment très controversiel mais nous sommes entre nous que j'ai fait précédemment je pense que sur les affaires de terrorisme actuel il est très important de comprendre que contrairement à ce qu'on nous dit et redit les terroristes ne sont pas des fous les terroristes ont une vraie rationalité appuyée par des théories des écrits qu'ils partagent et qui leur donnent une vision du monde qu'il faut faire l'effort d'aller voir et Camus qu'on ne peut pas reprocher de complaisance vis-à-vis du terrorisme puisqu'il y avait eu notamment à l'époque de la guerre d'Algérie cette fois célèbre que je préfère ma mère quelque chose comme je préfère ma mère à la justice puisque sa mère prenait les tramways dans les rues d'Alger donc Camus au nom de l'existence la beauté de l'existence a toujours réfuté le raisonnement utilitariste qui consiste à dire qu'on tue une vie pour en sauver mille ce qui pose des questions parce que du coup et surtout en ce jour de commémoration du débarquement comment peut-on tenir ce raisonnement sur le terrorisme algérien et ne pas l'appliquer à la résistance française par exemple mais bon c'est une autre question donc ce que je veux dire c'est que Camus a écrit un livre qui s'appelle une pièce de théâtre qui s'appelle Les Justes c'est amusant et qui décrit comment des terroristes révolutionnaires anarchistes en 1905 vont assassiner un grand-duc en Russie et qui décrit leur petite entreprise et la manière dont ils se parlent et la manière dont ils élaborent leur théorie et dont ils justifient leur propre action et c'est important de comprendre ça et quand il y a eu les attaques contre le pataclan en France Michel Onfray avait fait un texte ou un tweet on ne sait plus quoi en expliquant pourquoi nous récoltons nationalement la guerre que nous avons semée internationellement et il a été complètement vilipendé pour ça c'est à ce moment là que le premier ministre de l'époque a dit cette phrase horrible expliquer c'est déjà vouloir un peu excuser alors que c'est tout l'inverse expliquer c'est faire l'effort de se déplacer et de s'approprier le point de vue de l'autre et c'est important de le faire quelles que soient les circonstances ce que je voudrais dire pour adapter un peu ce sujet au monde contemporain c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui les technologies et en grande partie les réseaux sociaux ont la fonction très malheureuse d'évacuer le démon et de nous empêcher de penser contre nous même et pourquoi c'est le cas parce que c'est un business model et que plus vous êtes conforté dans vos propres opinions plus vous fournissez de données qui permettent qui est le seul d'ailleurs généralement la seule valeur que ces plateformes peuvent faire fructifier économiquement et plus vous êtes ensuite en retour manipulé par le flux de messages que vous voyez par les notifications que vous recevez et entraîner à reproduire indéfiniment la même pensée alors ce phénomène de bulle cognitive a été largement analysé et commenté et c'est un paradoxe de l'internet qu'un espace complètement ouvert avec des communications extrêmement libres a permis non pas d'ouvrir les esprits mais au contraire a remis chacun dans son propre sillon et la personne qui m'a beaucoup éclairé là dessus c'est un penseur de la technologie américaine qui est vraiment très bon qui s'appelle Jarron Lennier je ne sais pas si vous connaissez il n'est pas très connu en France mais c'est quelqu'un d'assez extravagant puisqu'il fait partie des libertins des années 90 qui ont mis au point l'internet tel qu'on connaît au nom justement d'un rêve de partage et qui aujourd'hui quelque part s'en repend qui a gardé le look alternatif de sa jeunesse qui a des 20 logges jusqu'au pied mais qui travaille chez Microsoft qui est à la fois à l'intérieur et qui critique ce monde de l'intérieur ce qui le rend vraiment particulièrement légitime et qui explique à quel point c'est ce qu'il appelle les serveurs sirènes sirènes parce qu'elles elles absorbent ou elles chantent une musique pour récupérer nos données à quel point ces serveurs sirènes nous enferment dans des comportements extrêmement régressifs comme vous êtes sur Twitter ou Facebook deux plateformes que j'ai délibérément quittées après avoir lu et après avoir rencontré Gérald Lagné qui a aussi écrit un petit pamphlet pourquoi il faut quitter les réseaux sociaux vous comprenez qu'elles vous mettent dans un sillon où vous ne pouvez plus sortir et j'ai vraiment expérimenté pour moi-même puisque j'étais actif sur Twitter parce que c'était partie de mon métier après tout j'ai eu énormément de contacts d'articles pour faire la promotion d'un livre qui vient des réseaux sociaux où j'interagissais je n'étais pas vraiment passif et suite à la lecture de Gérald Lagné je me suis dit oui il a raison et donc j'ai fermé mon compte Twitter je n'ai plus jamais utilisé ni le compte Facebook et d'abord ça fait bizarre au début et ensuite je me suis vraiment aperçu que je recommençais que j'avais été mis dans mon petit sillon de libéral que de manière inconsciente je savais exactement ce que mes amis de followers attendaient de moi et que cela influait la manière dont je pensais dont je réfléchissais dont je lisais même quand je n'étais pas sur Twitter c'est quelque chose qui commençait à être véritablement à prendre racine en moi et depuis que je n'y suis plus je recommence à écrire des romans je recommence à écrire des choses différentes je recommence à penser des choses qui peuvent être contradictoires avec ce que je pensais l'année précédente et c'est extrêmement un processus de renouvellement qui est extrêmement sain bon et après ce phénomène là de bulle cognitive pour moi appelle une réponse législative mais ce n'est pas le sujet de cette conférence qui est la propriété privée des données personnelles tant que nos données sont dans la nature et qu'on pourra que les entreprises pourront les siphonner de manière totalement en toute impunité pour ensuite nous retargueter nous sommes condamnés à ne plus penser contre les mêmes c'est très facile de rendre quelqu'un indique à n'importe quoi quand on a une fois qu'on a récupéré ces données et qu'on sait donc exactement la manière dont ils se comportent et ce qui peut le motiver voilà et donc récupérer tout ce qui nous appartient c'est-à-dire les datas et inverser la charge de la preuve et décider nous-mêmes avec qui nous les partageons et comment et à quelles conditions et de manière contractuelle si possible permettrait je pense de sortir de ce phénomène de bulle cognitive qui explique largement la polarisation du débat politique dans l'ensemble de nos pays que ce soit aux Etats-Unis en Angleterre où je vis en partie ou même en France et une bonne manière également indépendamment de la législation de casser ces bulles cognitives et donc de se réapprendre à penser contre soi-même c'est bien sûr d'aller au contact et c'est pour ça au contact physique et quand vous vous pouvez vous faites des tweets clash extrêmement extrêmement saignants quand vous rencontrez les gens ensuite les yeux dans les yeux le comportement change immédiatement du tout au tout et vous retrouvez une relation humaine la possibilité d'une discussion et la possibilité d'un compromis voire même la possibilité de changer d'avis ce qui n'arrive absolument jamais sur un réseau social et donc cette technique c'est donc de voir les gens d'aller faire de voyager alors ça a été théorisé notamment par Adam Smith dans sa théorie des sentiments moraux ce qu'il appelle la création de la sympathie Adam Smith on le connait pour la main visible mais d'abord la main visible il en parle trois fois dans toute son oeuvre au détour d'un paragraphe il n'a jamais rien écrit de structuré c'est vraiment invisible et avant d'écrire la richesse des nations il a écrit la théorie des sentiments moraux donc c'est un moraliste avant d'être un philosophe de l'économie politique et donc en fait le centre de sa théorie des sentiments moraux c'est comment on crée la sympathie avec les gens et en fait la sympathie c'est la capacité non pas de se projeter dans l'autre à la Rousseau mais plutôt de s'imaginer dans la situation de l'autre de s'imaginer nous-mêmes c'est de ne pas abandonner notre personnalité mais de se retourner de faire exactement l'exercice dont je vous parlais avec les points de vue et la ville et d'ailleurs c'est une parenthèse mais c'est intéressant de voir que Rousseau qui est un philosophe de la pitié c'est-à-dire la pitié c'est vraiment on s'unit de manière complètement magique mystique au malheur de l'autre abouti à la théorie quand même très socialiste du contrat social d'intérêt général pareil un peu mystique du bien commun alors que Adam Smith qui est la théorie de la sympathie c'est-à-dire comment je me projette moi-même dans l'autre que je comprends son point de vue mais sans abandonner ma propre personnalité finit avec la théorie contractualiste qui deviendra le capitalisme et donc il appelle cet exercice de la sympathie il appelle ça le spectateur impartial comment devenir un spectateur impartial et donc c'est ce qui motive pas mal de ma démarche donc à la fois dans notamment dans les voyages auxquels votre président a fait allusion ce que je fais c'est que sur des idées quand je vois des idées un peu surprenantes et qui peuvent me paraître contradictoires avec ma pensée je vais voir les gens pas les théoriciens mais les gens qui vivent véritablement une pratique alternative et j'essaye de comprendre ce qui se passe et souvent ça me fait changer d'avis et donc c'était un peu la deuxième partie de cette conférence je vais vous montrer par un certain nombre d'exemples comment j'expérimente cette volonté de penser contre soi alors j'en profite pour faire une parenthèse je donne un cours à Sciences Po et mes élèves ont 20 ans c'est un cours de deuxième troisième année et j'étais au début ça fait 4 ans que je donne ce cours et au début j'étais vraiment émerveillé par l'ouverture d'esprit de ces jeunes gens et je me suis dit c'est vraiment formidable la nouvelle génération est incroyablement plastique capable de s'intéresser à tout ne se choque de rien et en fait je me suis aperçu récemment en parlant notamment à ses élèves 4 ans après en fait c'est pas que cette génération est exceptionnelle c'est que tout le monde à 20 ans est ouvert d'esprit et qu'à 25 c'est terminé à 25 les gens se ferment ils ont leur corpus leur conviction leur vision du monde leur parti politique et après vous pouvez plus tellement les faire bouger alors qu'à 20 ans ils sont capables d'entendre tout et puis ils changent et on les voit se construire et donc ces voyages c'est les voyages que je fais en partenariat avec Le Point je fais un travail de reporter si vous voulez mais qui vient appuyer ou non ou réfuter des idées philosophiques avaient cette vocation à comprendre des choses un peu différentes de ce que mon instinct pour revenir au début de la discussion ce que mon système aurait pu m'amener à croire ou à penser le premier exemple c'est l'idée du revenu universel étant un libéral classique c'est quelque chose qui me paraissait tout à fait étranger à ma propre philosophie parce que distribuer de l'argent aux gens pour rien faire et prélever sur le travail des autres paraît juste complètement contradictoire avec tout ce que je peux défendre et cette idée m'est apparue au début sur un plateau de Tadéi il y a 6 ans ou 7 ans il y avait vraiment un vrai marxiste d'ailleurs il y en a peu mais c'est toujours très agréable de leur parler parce qu'ils ont une pensée vraiment très construite qui s'appelle Bernard Friot qui défend lui l'idée d'un salaire universel en fait pas tout à fait voire pas du tout la même chose et bon il y avait eu un débat sur ce plateau de Tadéi moi je ne savais pas trop quoi en penser mais a priori j'étais forcément plutôt opposé à ça et là-dessus il y a un économiste qui m'a envoyé un email en disant mais non vous ne confondez pas le revenu universel c'est autre chose c'est pas le salaire universel je vais vous expliquer donc j'ai été le voir le contact humain physique est important et puis bon petit à petit j'ai compris que cette idée d'abord n'était pas totalement absente du champ libéral puisque Stuart Millen parle Hayek il fait allusion Friedman qu'on soit un peu négatif dans Capitalisme et Liberté mais surtout j'ai été voir au Brésil un village où une association d'activistes plutôt libertariens distribue un revenu universel et j'ai été voir comment ça se passe et donc vous avez un petit village qui est à deux heures au nord et donc je préfère pour vous exposer cette idée partir de cette expérience là et si a priori vous êtes contre vous êtes fermé j'aimerais bien vous permettre de penser contre vous même via une histoire et donc l'histoire c'est que vous avez cette jeune femme qui s'appelle Bruna qui a abandonné son job de biologiste pour lever des fonds via des plateformes notamment en Allemagne et ensuite qui a choisi un village au milieu de nulle part à deux heures au nord de Sao Paulo un village assez pauvre un village agricole et qui considérant que les gens ont le droit d'avoir l'assurance de subvenir à leurs besoins de base a collecté cet argent en liquide dans sa petite valise et tous les mois elle est arrivée dans ce village à toquer aux portes et à distribuer aux gens ce qui n'est évidemment pas considéré comme une aumône mais comme un droit et donc c'est assez surprenant quand même comme démarche c'est même des situations qui au début étaient extrêmement embarrassantes les gens ne comprenaient pas imaginez qu'il y avait Anguille sous roche donc il a fallu des mois et des mois d'explications de réunions de paroles pour parler collectif pour que les gens acceptent de prendre cet argent comprennent que ce n'était pas une arnaque ou autre et au final à part un ménage tout le monde l'a accepté et qu'est-ce qu'on voit dix ans après dans les gens qui reçoivent donc un revenu qui permet de subvenir aux besoins de base alors après ça dépend des pays de manière complètement garantie jusqu'à la fin de leur jour on voit parce que le revenu est alimenté par les retours sur le fond qu'elle a financier qu'elle a constitué et bien on voit deux choses qui me paraissent des leçons extrêmement importantes la première c'est que les gens font une utilisation rationnelle de cet argent c'est-à-dire que personne ne l'a dépensé en vain ou dans ce qu'on pourrait considérer de manière un petit peu paternaliste en vain c'est-à-dire que personne n'a été s'acheter des billets de loterie ou faire des provisions de bière et plus les gens sont pauvres au fond ça c'est ce que j'ai vu au Pérou également plus ils font une utilisation plus ils sont les homo economicus dont nous parli au début plus ils font une utilisation rationnelle de l'argent et plus ils savent compter et donc c'est une chance tellement importante que personne n'est disposé à la gâcher et ça ça va quand même contre tout le discours actuel de la politique sociale enfin le discours d'ailleurs depuis que l'état-providence a été fondé après la guerre qui est le discours de la conditionnalité on vous donne une aide en échange de quelque chose parce qu'on pense que sinon vous n'en ferez rien parce que vous êtes naturellement paresseux ou incapables c'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous recevez le RSA vous devez encore prouver même si c'est une formalité que c'est une chacun sait que c'est un théâtre une farce mais vous devez tous les mois aller voir une assistante sociale particulièrement humiliant au CAF pour expliquer que vous cherchez un travail parce qu'on ne vous donne pas ça pour rien on vous donne ça en échange d'une valorisation de vous-même correspondant à ce qui est encore aujourd'hui la valeur architectonique de la société qui est le travail sur lequel reste construit notre système social bon là on vous donne le but du Rennes Universel c'est qu'évidemment on vous donne de l'argent de manière parfaitement égalitaire non pas parce que vous êtes pauvre mais parce que tout le monde y a droit y compris ceux qui n'en ont pas besoin du coup vous ne vous sentez pas discriminé et surtout comme c'est inconditionnel vous en faites absolument ce que vous voulez personne ne va vous demander de compte et c'est précisément quand personne ne vous demande de compte que vous commencez à exercer votre capacité de jugement parce que si vous avez des conditions évidemment le premier réflexe c'est d'essayer de gruger d'essayer de faire semblant et donc vous entrez dans un cycle qui est effectivement le cycle de la cistana de la dépendance qui est très malsain y compris pour les gens qui le perçoivent bon alors que là comme c'est garanti vous êtes face à vous-même et comme vous êtes face à vous-même vous devenez intelligent et c'est ça qui est au fond très libéral c'est une vision de la nature humaine est-ce qu'on pense que l'homme est par instinct par nature paresseux et menteur ou est-ce qu'on pense qu'au fond c'est la société qui l'a construit comme ça et que si on lui donne les moyens de faire autrement et bien chacun va essayer de se débrouiller au mieux et la deuxième leçon importante c'est que chacun en fait une utilisation différenciée vous n'avez pas deux personnes qui font le même usage de cet argent vous avez des gens qui ont l'esprit d'entreprise et qui vont prendre des cours de coiffure pour ensuite fonder un petit salon de coiffure dans le village qui rassemblera aussi la clientèle des villages d'alentour vous avez quelqu'un qui l'utilise pour acheter ses billets de train pour aller à la ville voisine parce que c'est là qu'on peut trouver un travail vous en avez d'autres qui l'utilisent pour l'éducation pour payer les lunettes de leurs enfants bref vous avez autant d'utilisation de l'argent que vous avez d'existence parce que même sur une population relativement homogène dans un village où les revenus sont quand même tous assez bas vous avez autant de besoins que vous avez d'individus c'est ça la deuxième clé c'est que l'individu est le mieux à même de déterminer ses propres besoins et qu'il connaît mieux que toute administration centralisée ce qui est bon pour lui-même il le connaît parce qu'il sait qui il est et ce qu'il veut mais aussi parce qu'il a entendu des choses parce qu'il y a des rumeurs adjacentes parce qu'on sait qu'il y a du boulot à la ville toutes sortes de choses qu'un système centralisé ne pourra jamais anticiper et ça a été confirmé dans des expériences faites à plus grande échelle notamment en Inde par Guy Standing un autre fondateur de ce Basic Income Earth Network qui est d'ailleurs aujourd'hui très actif au Royaume-Uni pour faire passer l'idée du revenu universel dans le Shadow Labour Government ce qui fait que le Shadow Chancellor of Exchange s'est prononcé récemment pour le Basic Income c'est un sujet qui monte dans le monde Hillary Clinton en parle dans son livre de campagne il dit j'aurais dû le dire j'aurais dû le faire j'ai pas osé mais c'est ça qui m'a coûté la campagne maintenant ça fait partie des rapports du FMI Macron parle d'un revenu universel d'activité ça n'a rien à voir avec un revenu universel mais le terme est déjà dans les esprits enfin c'est un sujet qui est faussement lié à l'automatisation parce que je pense qu'il doit être complètement déconnecté de l'idée que les robots nous prennent notre job qui est une fantaisie mais néanmoins parce que la nature du travail change c'est un sujet qui est maintenant sur le devant de la scène parce que comment on reconstitue un système social à l'heure de l'auto-entreprenariat et du digital sinon précisément en permettant aux gens de décider d'eux-mêmes de leurs besoins voilà et donc après il y a plein de versions du revenu de base il y a la version libérale friedmanienne il y a une version réelle libertarienne avec un philosophe belge qui est excellent sur ce sujet qui s'appelle Philippe van Paris ça c'est pour une autre discussion mais en tout cas cette visite au Brésil m'a quand même permis de comprendre et ensuite une fois que j'ai compris de réconcilier un peu parce que ça se fait comme ça de manière un petit peu bricolée de réconcilier ça avec les principes de philosophie que je défends par ailleurs moi il me semblait que la prison était faite pour punir les criminels pas si c'est votre avis mais ça me semblait assez logique et réfutable et même dans un système libéral avec l'état de droit quand on ne respecte pas les règles c'est pas bien on est sanctionné on est puni et on va en prison voilà et donc il est très choquant de voir des prisons dans les pays scandinaves notamment qui sont des prisons en fait où les prisonniers ont la vie belle et vous pouvez regarder il y a un documentaire de Michael Moore le fameux documentariste américain qui montre une prison en Suède où les prisonniers sont quasiment à l'hôtel ont leur petite chambre font leurs petits travaux bucoliques dans la journée ensuite jouent aux dames etc font du vélo et puis ont la télé ont un portable et on se dit c'est pas ça la prison la prison ça doit punir et donc pour comprendre cette drôle d'histoire et là encore essayer de penser contre mes instincts j'ai été moi-même me faire enfermer dans une prison enfin enfermer c'est un bien grand mot puisque précisément on est assez libre dans une prison ouverte à deux heures de tempéré donc au nord de la Finlande et les principes d'une prison ouverte c'est que formellement le principe c'est que c'est une prison où aucun obstacle physique n'empêche l'évasion donc il n'y a pas de mur et il y a très peu de garde donc si vous voulez vous évader vous pouvez on ne peut pas vous retenir physiquement alors première chose d'abord ce sont des prisons beaucoup moins coûteuses puisqu'elles ne demandent pas toute l'infrastructure d'une prison fermée mais ce qui est assez incroyable c'est que c'est une prison où le taux d'évasion est inférieur au taux d'évasion des prisons fermées c'est-à-dire que les gens et les gens qui sont dans les prisons ouvertes en Finlande la prison où j'étais par exemple le ville poula ne sont pas des petits criminels qui ont délé du cannabis vous avez là sur 80 personnes il y en a 10 qui étaient condamnés à prison à vie vous avez des martriers vous avez des petits récidivistes vous avez de tout mais on passe un contrat avec eux enfin l'administration pénitentiaire passe un contrat avec eux qui est fondé sur la confiance qui paraît complètement extravagant quand on a affaire à des criminels mais qui je l'ai vu marche donc on ne peut pas réfuter les faits on leur dit on vous donne des conditions de vie beaucoup plus agréables qu'en prison fermée mais en échange bon d'abord vous engagez à faire quelque chose dans la journée donc soit vous travaillez soit vous faites des études soit vous faites quelque chose et puis deuxièmement je prends compte sur vous pour ne pas partir et vous avez une espèce de ligne autour du domaine donc c'est un domaine qui est près d'un lac il y a un sauna les gens vont faire un peu de sauna le soir et puis ensuite plongent dans le lac reviennent il y a des espaces aussi qui peuvent accueillir leur famille vous avez des bacs à sable pour les enfants et chacun a la clé de sa chambre bien sûr en sorte que dans le règlement à l'intérieur de la prison il y a marqué merci de fermer la porte derrière vous pour éviter les vols c'est incroyable quand même voilà et j'ai suivi un prisonnier faire sa petite balade le long des piquets rouges et c'est là que j'ai compris en fait c'est là que j'ai compris le principe de la prison et le principe de cette prison donc c'est des piquets rouges qui délimitent le domaine et donc lui il n'avait pas le droit de franchir ses piquets rouges et pendant je ne sais pas les 5 ans qu'il lui reste à faire il ne va pas avoir le droit de franchir la ligne alors que moi qui étais là visiteur en homme libre j'avais parfaitement le droit de mettre un pied à côté et du coup j'ai compris que en fait cette prison elle est beaucoup plus dure psychologiquement et ça c'est ce qu'ils m'ont tous dit que la prison fermée parce qu'en prison fermée vous êtes un animal c'est dur physiquement mais enfin c'est très simple comme principe vous êtes dans une cage et on vous tape dessus pour que vous y restiez et de temps en temps vous vous révoltez parce que c'est insupportable on vous retape dessus on vous remet dans votre cage alors que là c'est vous-même qui prenez à chaque instant de toutes les années que vous avez à passer là dans un endroit que vous n'avez pas choisi c'est pour ça que c'est une prison vous avez vous-même à vous mettre en prison et à vous appliquer vous-même les principes de l'internement et qu'est-ce que le principe de la prison dans une société démocratique c'est la privation de la liberté et rien d'autre et j'en profite du coup pour vous dire que la prison c'est très récent dans l'histoire la prison de masse c'est lié à l'ère démocratique dans le code pénal français du 17ème siècle la prison n'est même pas évoquée parmi les punitions parce que les punitions c'est la roue c'est le fouet c'est les galères c'est des grands spectacles où la société se venge et la prison était juste là pour mettre les gens en attendant leur exécution et d'ailleurs les seuls qui allaient vraiment en prison les nobles allaient en prison alors là c'était des espaces où c'était la Bastille vous aviez vos chambres votre suite vos vallées votre plume et tout ça c'est des espaces plutôt luxueux c'était un privilège la prison en fait pour les aristocrates mais sinon la prison n'était pas du tout massifiée et donc pourquoi la prison est apparue au 19ème siècle parce que dans une société démocratique régie par le contrat social qu'est-ce qu'on met en commun ? nos libertés et donc qu'est-ce qu'on perd quand on viole ce contrat ? la liberté c'est quelque chose qui était impensable en fait avant la révolution démocratique c'est pour ça que la prison s'est massifiée mais ça fait seulement deux siècles c'est très étonnant de mettre tous ces gens dans des espaces fermés quand on y pense et donc celui qui a théorisé l'idée de la prison c'est Beccaria dans les déliés des peines qui est le grand juriste du 18ème le grand juriste libéral du 18ème siècle et qui a théorisé le fait je vous ai renoté la citation que le but des peines n'est ni de tourmenter ou d'affliger un être sensible ni d'empêcher qu'un crime déjà commis ne le soit effectivement le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner ses citoyens de tenter des crimes semblables ça veut dire que le but de la prison n'est pas de punir l'individu c'est un de le priver de liberté parce que mais c'est pas de se venger et deuxièmement le but c'est un but utilitariste c'est de protéger la société et est-ce qu'on protège mieux la société en mettant des gens dans des prisons fermées ou quand ils sortent ces défauts ils recommencent immédiatement ou le taux de récidive vous savez c'est plus de 60% dans tous les pays du monde parce que quand vous êtes dans cette ambiance là quand vous sortez la seule voie professionnelle que vous avez c'est la récidive ou est-ce que vous ne protégez pas mieux la société d'ailleurs de manière moins coûteuse en passant en les mettant dans des espaces où ils vont reconstruire leur personnalité où ils sont en prison parce qu'ils sont véritablement privés de liberté de manière au fond plus cruelle et plus claire que dans une prison fermée parce que là ils savent ce que c'est que la liberté c'est à eux de s'en priver vous en avez une en Corse d'ailleurs à Casabiande alors je ne sais pas pourquoi la France a mis sa seule prison ouverte en Corse c'est une possibilité de nombreuses plaisanteries là-dessus mais quand j'avais été parler aux prisonniers j'avais été à Casabiande aussi j'avais été parler aux prisonniers de Canabiande ils me disaient exactement la même chose que les Finlandais dans leur prison du Nord sauf que là c'est une ambiance différente il y a la plage et ils disaient mais aller à la plage en étant en prison vous n'imaginez pas quelle torture c'est je ne sais plus dans quel monde je suis je suis à la plage mais je suis en prison je ne peux pas faire venir ma copine enfin je suis véritablement en prison je ne peux pas sortir je ne peux pas aller plus loin que telle limite et donc il y en avait un qui s'a rendu tellement fou qu'il a demandé son transfert dans la prison glauque de Marseille d'où il venait voilà et donc en fait ces prisons ouvertes nous montrent l'essence de ce que doit être la prison et de la manière dont la prison avait été conçue par Beccaria c'est d'ailleurs intéressant que Foucault qui critique tant les prisons dans Surveiller et Punir a néanmoins des propos extrêmement pleins de respect pour la pensée de Beccaria en disant ça c'était les réformateurs et on ne les a jamais écoutés et à la place de faire ce que disaient Beccaria et les réformateurs ont mis en place ces pénitenciers absurdes qui entretiennent le cycle de la délinquance parce qu'ils sont là pour former au fond des délinquants après il y a théorie de Foucault on forme des délinquants parce que ça permet au reste de la société de se justifier mais indépendamment de ça c'est la vérité c'est que depuis que la prison existe on dit ah mais c'est un problème de récidive et pour empêcher ce problème on construit davantage de prison et donc c'est un cercle vicieux voilà et dire au fond et moi du coup mon sentiment c'est que les principes de Beccaria qui sont au fond des principes libéraux puisque c'est le moment où je réconcilie avec le reste du système vous voyez puisqu'ils font confiance à l'individu de même que le revenu universel fait confiance à l'individu pour arbitrer au mieux ses propres dépenses de consommation et bien la prison ouverte fait confiance à l'individu pour se punir lui-même au fond et que ce principe là des prisons de Beccaria se reflète aujourd'hui dans un mouvement qui est aussi un mouvement mondial d'ailleurs moins important que selon le revenu universel enfin qui qui est de plus en plus imité parce que ça marche et que des prisons ouvertes et que d'ailleurs la preuve que ça marche et le seul critère selon lequel il faut juger ces prisons c'est que le taux de récidive à la sortie des prisons ouvertes est de 20 points inférieur au taux de récidive en sortie des prisons fermées pour une population qui encore une fois en Finlande c'est un tiers des prisonniers et c'est des prisonniers qui sont condamnés pour tous les crimes possibles et imaginables et d'ailleurs Foucault pousse le raisonnement jusqu'à dire je trouve que ça c'est très mignon donc je vous le cite à la limite écrit Foucault si on pouvait être sûr que le coupable ne puisse pas recommencer il suffirait de faire croire aux autres qu'il a été puni c'est à dire qu'au fond si on pousse ce raisonnement au maximum si on était sûr comme ça théoriquement ça n'existe pas c'est une expérience de pensée si on était sûr que les gens ne récidiveraient pas il faudrait faire croire au reste de la société qui sont en prison pour conserver l'élément de dissuasion et ensuite on pourrait leur dire ne le dites à personne mais maintenant vous pouvez reprendre une vie normale et la prison serait juste une espèce de fantasme collectif dans le monde réel ce n'est pas possible mais je trouve que ça illustre bien jusqu'où va le raisonnement et d'ailleurs on voit que sur ce point comme sur beaucoup d'autres Foucault se rapproche des libéraux et que d'ailleurs celui qu'il cite sur la théorie de la prison c'est Becker enfin c'est toute une autre histoire et Becker se réclame lui-même de Becker et donc tout ça quelque part a un sens et c'est comme ça qu'en partant de principes du libéralisme classique qui sont opposés à la redistribution et favorables à la sanction je me retrouve à défendre le revenu universel et les prisons ouvertes et ensuite à faire travailler des gens dans le cadre du think tank qui déclinent ce genre de ces idées sur le plan de la politique publique sur le revenu universel on a fait un travail chiffré qui est sans doute le plus solide en France sur la forme que ça pourrait prendre on pourrait en reparler sur les prisons ouvertes on a fait aussi des textes qui ont d'ailleurs pour une fois abouti puisque la ministre de la Justice s'est engagée au Parlement à faire construire dix prisons ouvertes sur le territoire français d'ici la fin du quinquennat et sans cette interaction avec les gens et sans cette quand même discipline qui consiste à penser contre soi-même et contre ses réflexes premiers contre aussi le groupe auquel on appartient le groupe libéral en l'occurrence et bien sans doute je n'aurais jamais changé d'avis sur ces sujets-là donc je vous encourage évidemment à penser contre vous-même dans votre entreprise pas trop pour qu'elle reste à flot mais il me semble que c'est un sujet que je n'avais jamais vraiment traité comme tel mais qui est particulièrement important aujourd'hui et encore une fois à l'ère où l'industrie de la data l'industrie de la donnée a plutôt tendance à nous enfermer dans nos propres idées préconçues qu'à nous ouvrir l'esprit et à permettre le travail de dialogue et à faire émerger le démon et cette voie négative à la fois en politique en épistémologie et en philosophie sans laquelle il n'y a pas de progrès voilà merci